1791-1792, la révolution se poursuit. En 1791, l'assemblée vote une constitution qui partage les pouvoirs entre le roi et l'assemblée élue par les citoyens. L'admiration des Lumières et notamment de Voltaire pour le modèle anglais a inspiré cette monarchie constitutionnelle. Le territoire est réorganisé avec la création des départements et des communes, il est unifié grâce à l'adoption d'un nouveau système de poids et de mesures. Mais le roi est réticent à accepter la constitution, il tente de s'enfuir avec sa famille pour préparer sa reconquête du pouvoir absolu depuis l'étranger où il a des appuis. Mais il est reconnu à Varennes le 21 juin 1791 et ramené à Paris sous l'escorte de la garde nationale. L'assemblée, soucieuse de préserver sa récente constitution, continue de soutenir le roi même si elle le suspend de ses fonctions. Mais le peuple, lui, perd confiance envers son roi alors que jusque-là il le respectait, il l'aimait. La fin de la monarchie est à l'ordre du jour. Le 10 août 1792, les Parisiens s'emparent des Tuileries, résidence du roi depuis l'automne 1789. Le roi est alors emprisonné, une nouvelle assemblée est élue, la première au suffrage universel masculin. Elle remplace la monarchie par la République le 22 septembre 1792. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...